Salut à tous et bienvenue au boulevard du 20 mai, situé dans la capitale politique camerounaise Yaoundé. Ici, en ce 13 novembre 2021, se tient une grande parade, un défilé de mode. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, il y a des dames, des mannequins, vêtues de tenues africaines tenues de festival. C'est un événement organisé par l'Institut français du Cameroun et le Centre des créateurs de mode du Cameroun. C'est un événement organisé en prélude à la célébration de la semaine de la mode, qu'est donc appelée Fashion Week en anglais, question de valoriser la mode sur toutes ses formes. Nous avons donc les mannequins, les hommes et les femmes, vêtues en tenues de festival. L'objectif de cette année, de cette célébration est donc de représenter les différentes tribus nationales. La tribu de l'eau, celle des forêts, celle des grass fields et même du Grand Nord. C'est très beau, vous pouvez le constater juste derrière moi. Et puis les populations sont venues de nombreuses pour pouvoir profiter de ces images. C'est parti banque. A tout un an pour la suite. A présent, nous sommes en présence de l'une des personnes qui sont donc organisateurs de cet événement. Les marchés qui organisent dans cet événement, qui va nous donner plus de détails par rapport à ce début. Bonjour madame. Bonjour, je suis Michaela. Je suis créatrice et je travaille avec les créateurs. Et pour la parade, je suis un homme à l'aide. Alors dites-nous de la pensable, de quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on est ici aujourd'hui ? Allez-y en français, en anglais. Allez-y même en anglais. Ok, so Margot, concours, et Jean-Claude, ils organisent le parade, within the framework of the Institut de Montsée, and within the frame of the Ciment de la Ponte. So now what we see is over 200 people, very beautiful costumes, and actually we present the four visions of the caverns. So we have red, blue, green and yellow. So yeah, it's about dance, it's about poetry, it's about expression, it's about joy, it's about coming together. Merci beaucoup madame. Vous voyez, elle vous a donné des détails par rapport à cet événement, et à présent, Jean-Claude, rapprochée de l'ambassadeur de France pour avoir plus de détails encore par rapport à cet événement, car lui aussi, il paraît cet événement-ci, donc il nous dirait davantage par rapport à ce grand rendez-vous. Pourtant, c'est un défilé qui marque le début de la Semaine de la Mode, et la Semaine de la Mode, elle est placée sous le parrainage de moi-même, l'ambassadeur de France, et donc voilà, c'est une façon à la barre de marquer la Semaine de la Mode, de mettre en valeur les créateurs cameroulais, et puis également les différentes fêtes culturelles de Cameroun, puisqu'on a vu des filets de plus de 200 mannequins, qui représentent les quatre fêtes culturelles du pays, les peuples de la mer, les grasses-filles, les peuples de la forêt, et puis le nord du pays. Et donc, nous sommes très contents, pour la première fois, de pouvoir en faire ce spectacle au public de Gaudé, en plein sens de la vie. Alors, on est toujours au boulevard du 20 mai, et à présent, on va se rapprocher de l'un des mannequins, qui est ici, sur place, pour représenter la culture camerounaise. Bonjour madame. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, et de participer à ce défilé ? Oui, c'est ça me fait d'avoir pris ici, ici dans la juge, et ici, de représenter la culture africaine, la forme africaine, qui n'aident pas beaucoup, mais là, il suffit, donc c'est la joie, l'émotion. Et il s'agit de la mode. Qu'est-ce que la mode représente pour vous ? La mode, pour moi, la mode, c'est une passion. Donc, c'est plus qu'une passion. Donc, tous les jours, je vis, je vis de ça, je vis. Et c'est pas... Je suis comme ça partout, quand papa vient d'être, quand papa vient de s'entendre, et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. Vous voyez comment elle est belle dans sa tenue, et c'est le cas pour bien d'autres, et comme vous pouvez l'observer, je vis de derrière moi. Elles sont nombreuses. C'est donc plein d'images captivantes que nous avons ici au boulevard du 20 mai, en cette journée du 13 novembre 2021. On va se rapprocher d'une autre qui pourra nous dire aussi, bonjour madame. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, en cette journée de défilé ? Moi, je suis trop contente, c'est la première fois que je fais le granaval, c'est trop bien, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, en fait, et tout participer, vraiment, c'est magique. Et qu'est-ce que vous dites de la mode ? Vous êtes mannequin ? Oui, je suis mannequin, j'adore l'amour, tout ce qui est en rapport avec la mode, j'adore. Et je compte faire le casting, demain. Pour ? Pour Imanayissi, pour le forum. D'accord, merci beaucoup, à tout à l'heure, on va suivre. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 organisée par l'Institut français du Cameroun et le Centre des créateurs de monde du Cameroun. C'est donc en prélude à la célébration de la Semaine de la Monde de la Fashion Week, précisant qu'à partir de ce soir, seront organisées des concerts où viendront rester ici des grands artistes camerounais pour accompagner cet événement culturel. Je suis Estelle Bébain depuis le Cameroun pour le Journal Chrétien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501